...de Bomme Les Mimosa avec le dossard numéro 8, Navarro Julien du team New Balance en 3h17. Alors Julien, essoufflé, Julien, qu'est-ce qu'on en pense de cette édition ? Chaque année, moi je reviens sur ce parcours parce que je me régale. Ça fait 4 ans que je le gagne et le parcours est vraiment magnifique. Cette année, la difficulté, c'était qu'il y avait 800 mètres de dénivé contre 1500 ans derniers, donc rien en plus de montées. Donc des enchaînements de montées et de descentes, c'est difficile à encaisser pour les cuisses. Mais bon, moi, quand j'ai dénivé, je me régale, donc c'était super. Et je te rends chapeau à l'organisation pour leur habitement au Côte-du-Landon, notamment, il y a une super ambiance. C'est vraiment magnifique qu'il y ait une ambiance comme ça sur ce trail. Et aussi pour le parcours qui a été modifié cette année, qui est encore plus beau que l'année qui s'est. Alors Julien, donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine, je pense ? Ah oui, moi, chaque année, je reviens, c'est le rendez-vous début de saison, ici, avant. Donc pas de soucis pour l'année prochaine. Merci Julien Navarro, donc vainqueur du trail de Bormelé, qui vient de remercier les organisateurs pour ce magnifique parcours. Et qui maintenant, donc, va faire son petit compte en rendu. Et la photo pour notre ami de 20 matin, qui, je vous le rappelle, donnera toutes les échos du classement demain en page départementale dans 20 matin. Et donc, les résultats. Merci Julien, et encore, bravo. Merci Julien, et encore, bravo.